Une affaire qui est bien à mode dans le monde du jeu depuis quelques années, c'est les jeux d'évasion. Qui a essayé ça par applaudissement, les jeux d'évasion? Pas mal de monde. Ceux qui ne savent pas c'est quoi le concept d'un jeu d'évasion, je t'explique rapidement. Comment je dirais ça? Dans le fond, le concept c'est que tu payes pour aller dans un lieu duquel il faut que tu sortes le plus rapidement possible. Et je ne parle pas du Salon des métiers d'art. C'est une joke, les gens sont comme, j'adore le Salon des métiers d'art, c'est là que j'achète mes colisses de grosses boucles d'oreilles en bois. Sauriez-vous intéressé par mes savons? C'est un lait de chèvre, lavande et sperme. C'est mon mari Michel qui l'est fait. Qu'est-ce que je parle? Ah oui, jeu d'évasion, donc le concept. Reste avec moi. Tu t'en vas là et tu fais ça en équipe. Je ne pense pas que je l'ai dit, mais c'est important quand même. C'est un jeu d'équipe. Peut-être que tu as le droit d'y aller tout seul, mais... Fais pas ça. C'est triste. Alors tu vas là en groupe, il y a des activités, des puzzles, des énigmes, puis là il faut sortir. Il y a toujours une thématique aussi liée au jeu d'évasion. Je serais curieux de vous entendre, ceux qui ont applaudi. C'était quoi vos thématiques de jeu d'évasion? L'horreur. En général. Ah, c'est précis. Alice au pays des merveilles. Sonne plus comme un petit trip de buvard au chalet ça, mon chum. Tabarnak, Cindy. Cindy, viens voir le char miaule. Qu'est-ce que tu dis dans le fond? Qu'est-ce que tu dis dans le fond? Qu'est-ce que tu dis dans le fond? Ce n'est pas là. Qu'est-ce que tu dis dans le fond? Moi, j'ai fait une fois un jeu d'évasion, c'était thématique science-fiction, OK? On va là quatre chums, mon ami réserve en ligne, puis mon ami, c'est le genre de gars bien craqué, il lit tous les commentaires sur Internet, on en connaît tout un de même, il check les reviews, il dit « OK, j'ai trouvé le bon jeu d'évasion, c'est bien coté, il paraît que c'est vraiment une expérience immersive, on est comme parfait, les quatre chums, on arrive là, on rentre, il y a l'employé du jeu d'évasion qui nous attend derrière son comptoir, il nous demande de le suivre dans un long corridor. Puis là, sans trop nous avertir, il s'accote dans une porte, puis il part. Nous sommes dans l'an 3141. Le vaisseau de Varzak a été gravement endommagé. Sauriez-vous trouver les quatre fioles de plutonium nécessaires afin de sauver l'humanité? Excusez-moi, j'ai mangé du saumon à midi, puis ça n'a pas passé pendant tout. Sauriez-vous trouver les quatre fioles de plutonium nécessaires afin de sauver l'humanité? Je te l'ai dit. Tâchez d'être rusé, l'auteur compte sur vous, s'il y a quelque chose, il va pouvoir vous donner des indices. Moi, je m'appelle Alex, bonne chance les gars. J'étais comme sacrément l'immersion, OK? Des frissons, man. Il ouvre la porte, une petite pièce pas grande, papier d'aluminium sur les murs, un clavier d'ordi qui pend, puis un tuyau de sécheuse. Je fais l'an 3000. Pareil. Avoir su que mon premier appart était si futuriste, OK? Et là, le jeu d'évasion commence et tous ceux qui l'ont fait, comme moi, vous le savez, un jeu d'évasion, puis c'est prouvé ce que je vais dire là, à cause du stress, à cause de l'adrénaline, dans un jeu d'évasion, ta personnalité est décuplée. C'est vrai, de vrai. Moi, j'ai un ami dans la gang, que lui, il est un peu négatif. T'sais, on l'aime beaucoup, mais il est un petit peu tout le temps... T'sais, quand... Fait cinq minutes qu'on est dans le jeu d'évasion, il est rendu le même. Sérieux, les boys... J'veux pas être lourd, là, mais... Pas mal sûr qu'on l'aura pas... Un rayon de soleil. Merci d'être là. À l'inverse, j'ai mon ami trop motivé. T'sais le genre de gars qui a trop longtemps été moniteur dans les camps de jour? Tu vois de qui je parle? Il s'appelle Philippe, mais il veut qu'on l'appelle Slinky. Tout le temps là, avec sa lampe frontale, des barres tentes dans ses poches, les pantalons qui désippent au genou. Ouh! Papa! T'sais, tout le temps là. Pis je l'endors, Slinky. C'est juste dans le cadre du jeu d'évasion. Il cherchait pas. Il faisait juste nous encourager. Il était comme... Go! 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 On y va! On y va! On y va! On y va! On cherche! Cha-cha! 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 On cherche! Cha-cha! Cha-cha! Tic-tac! Tic-tac! Le temps file! Il faut chercher! Vite, vite! Le temps file! Et on cherche! Cha-cha-cha! J'étais comme... Ta gueule, man! Cherche! Il était insupportable. Pau vrai! À un moment donné, j'ouvre un cadenas. Je suis content. Je fais comme... Boom! Il fait... Boom-ach-ka-boom! Mon troisième chum, lui, sa technique, juste avant de rentrer dans le jeu d'évasion, ça a été de s'allumer un immense joint. Pour, je le cite, ouvrir sa conscience... À de nouvelles réalités. Il était sérieux. Il était comme... Pfff! Ça va être parfait, genre. On va tellement se compléter parce, genre... Vous, vous allez plus voir, genre, les choses en surface, genre... Pfff! Moi, je vais plus voir, genre... Les concepts, genre... Il a passé les 20 premières minutes du jeu d'évasion de même dans un coin. J'avoue, j'étais dans l'une, mais là, ça part! Là, ça part! Mauvais! Mauvais! Les quatre ensemble à chier! Moi, à un moment donné, je regarde ma montre. Ça fait 45 minutes qu'on est là, on a zéro fiol de plutonium. J'en déduis qu'on sauvera pas le vaisseau de Barzog cet après-midi. Mais là, à un moment donné, c'est plate. On est bloqués. Ça avance pas. On pile sur notre orgueil. Les quatre gars, on décide qu'on va demander un indice sur le walkie-talkie. Hein? À notre chum qui a fait la visite immersive. Et là, je sais pas si c'est nous autres qui sommes juste trop au poche. Qui avons mal checké l'environnement, l'introduction. Je le sais pas c'est quoi, mais l'indice d'Alex, ça nous a plus fourré que d'autres choses. Première indice. Quand le vaisseau de Xanata aura rejoint le méridien de l'Ouest, prenez garde au renard mouillé. Hélas, chaque chanson connaît son blouson, mais les avions ne reviennent jamais sur leur chanson. Attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux. On l'a pas eu. Tu comprends? Moi, j'suis sorti de là, j'étais fâché. C'était trop tough. J'ai dit aux boys, la prochaine fois, on commençait par une thématique plus facile. Genre, se sauver des sous-marins! Sous-titrage Société Radio-Canada